Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le Paris Saint-Germain nous a fait un tour de magie, on va en parler avec Nono, salut Nono ! Salut Sacha ! Alors Nono c'est très simple, il y a encore quelques heures, on n'en parlait même pas, on ne savait même pas que le PSG était dessus, aucun média depuis plusieurs heures, même depuis ce matin, nous disait que le PSG était intéressé par Vitinha, mais Vitinha en quelques heures Nono a signé au Paris Saint-Germain, ça a été incroyable, je te fais l'itinéraire. Alors il y a deux heures, on nous expliquait que le PSG était très intéressé par ce joueur, que Luis Campos et Nacer Relayfi réfléchissaient à formuler une offre officielle pour Vitinha, milieu de terrain de 22 ans du FC Porto, le club portugais demandait le prix de sa clause libératoire, on pensait que ça allait durer quand même peut-être une semaine, deux semaines, ça s'est fait en une soirée, donc la presse espagnole a très vite relayé cette info, Vitinha était sur le point d'être transférée au Paris Saint-Germain, Paris s'est engagée à payer les 40 millions d'euros de sa clause libératoire, les deux clubs avaient négocié très rapidement pour le mode de paiement, c'est une cible de Luis Campos depuis plusieurs jours maintenant, il y a eu un accord contractuel trouvé en 5 minutes entre le PSG et Vitinha déjà, les discussions ont avancé très rapidement entre Paris et le FC Porto aussi, il est considéré comme un top player pour le présent et pour l'avenir, il était la priorité de Luis Campos pour le milieu de terrain dès son arrivée, contrat de 5 ans pour Vitinha au PSG, le joueur a déjà donné son accord, 40 millions d'euros, un paiement échelonné sur 3 ans, donc voilà, le PSG et le FC Porto ont bouclé les derniers détails pour le transfert de Vitinha, qui est le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain, voilà, Vitinha va devenir l'une des premières recrues de cet été au Paris Saint-Germain, Nono, qu'est-ce que tu en penses, accord total entre les deux, c'est bouclé, première recrue de l'ère Campos ? – Alors, l'ère Campos, je vais te dire de suite, Campos a obtenu tous les moyens du prince là-haut, donc il fait marcher sa filière portugaise à tout va, quant à Vitinha, bon, très bon joueur, très bon joueur à voir, toujours pareil, on passe de Porto au PSG, mais je pense que là, c'est un changement de politique complet, c'est la fin du bling-bling et je dois reconnaître que je ne suis pas mécontent. – Moi, je ne suis pas mécontent, mais je te demande quand même à voir sur le terrain, parce que c'est un profil déjà petit gabarit, d'un mètre 72, alors qu'au milieu de terrain, on a beaucoup de nains, il ne faut pas oublier, à part Paredes, on n'a aucun joueur à plus d'un mètre 80, ça peut poser problème, parce qu'on a vu que dans le manque de rythme et au niveau de l'impact physique, ça a manqué cet été, ça a manqué la saison dernière, excusez-moi, et encore de prendre un joueur petit gabarit, ça peut poser problème, il va falloir quand même un autre milieu de terrain en plus, mais qui soit grand de taille et qui soit au niveau physique impressionnant, parce que là, au niveau physique, ça risque de ne pas tenir sur une année. – Ah ben, je ne te cache pas, si tu le mets avec Verratti, ça fait léger au niveau physique, maintenant, on va voir, mais j'aurais malgré tout, malgré tout, bon, je m'excuse de me répéter, moi je pensais qu'ils allaient aller à fond sur Fofana, mais je pense, voilà, comme j'ai dit, c'est comme pose le patron maintenant. – Alors attention Nono, Fofana, ça peut être la prochaine recrue au milieu de terrain, 20 millions d'euros, c'est pas ça qui va leur faire peur, même si je pense peut-être qu'ils vont vouloir chercher un joueur au-dessus, au niveau européen, mais Fofana, c'est pas à oublier, hein ? – Ah, mais moi j'espère, j'espère de tout cœur, moi c'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné la saison dernière. – Alors voilà les postos, Vitinha au PSG, c'est bouclé, transfert de 40 millions d'euros, donc c'était la clause libérale de 5 ans, contrat de 5 ans, donc maintenant là, quand tu vois Skamaka, 23 ans du Sassuelo, Vitinha, 22 ans du FC Porto, Skriniar, 27 ans du Milan AC, là très clairement, on a oublié le bling bling pour des joueurs confirmés qui vont mouiller le maillot, des guerriers, et là au moins peut-être qu'on va pouvoir travailler sereinement. – Eh bien faut voir, là t'auras plus les états d'âme, on n'aura plus à leur dire tous les jours « t'es le meilleur, t'es ceci, t'es de cela », c'est des joueurs que je pense qui vont se mettre dans le moule, eh bien voilà, un changement de politique, c'est ce qu'on a demandé, alors on ne va pas commencer par critiquer avant de voir. – Exactement Nono, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de footix qui sont déjà énervés des premières recrues, eux ils ne veulent que du bling bling, c'est ça, mais à un temps donné, si tu n'es pas content, tu vas supporter un autre club, c'est tout. – Eh bien voilà, 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 comme je dis moi, on ne va pas commencer à critiquer, même pour Galtier pareil, tant que tu n'as rien vu, tu ne peux pas critiquer, mais ça m'a l'air d'être un changement total de direction au PSG, on verra. – Voilà, on verra, tout est sur le terrain, il faut prouver sur le terrain, on ne peut pas juger, mais en tout cas ces joueurs-là, je pense qu'ils vont arriver, n'auront rien à perdre, et tout a gagné, et tout a prouvé, et c'est ça qui peut être intéressant. – Bon, j'ai une petite inquiétude quand même, ça me paraît être un recrutement plus pour une équipe comme Lille, à la limite Monaco, que pour une équipe comme le PSG, mais, comme j'ai dit, avant de voir, je ne critique pas. – Alors Nono, en ce qui concerne le futur coach, le PSG et l'OGC Nice veulent trouver un accord le plus rapidement possible pour Christophe Galtier, Nice s'est déjà mis d'accord avec Lucien Favre, pour un retour. Donc maintenant, honnêtement, Zidane c'est mort et Galtier c'est fait, ou il y a encore un espoir de voir Zidane ou un autre coach, ou c'est vraiment Galtier ? – Non, on ne va pas recommencer comme le feuilleton Mbappé, Zidane c'est mort, c'est cuit, Galtier sera le futur entraîneur du PSG, mais je tiens à pousser un petit coup de gueule quand même, Pochettino nous coûte un bras, Galtier nous coûte un bras. Les deux ajoutés, t'as acheté un beau milieu de terrain. Voilà, on paye encore les erreurs et on n'a pas fini de les payer. – Alors moi j'ai une question à te poser, tu fais venir Galtier, tu fais partir Pochettino pour faire venir Galtier, bon certes qui a été champion de France avec Lille, qui en a mis 5 au PSG en 2019, il ne faut pas oublier, cette saison aussi avec Nice, il n'a pas perdu un seul match contre le PSG, mais il a fini 6ème en Ligue 1. Est-ce que c'est très sérieux de faire venir un coach qui a fini 6ème de Ligue 1, pour pouvoir peut-être faire monter cette équipe et l'amener au Graal Européen, au sommet ? – Au moins pour la première fois, t'auras un directeur sportif qui a des couilles, c'est-à-dire que c'est lui qui impose sa loi. Moi ça me paraît très très fort ça, c'est un changement radical. Ça fait très longtemps qu'à Paris, un directeur sportif n'a pas choisi son entraîneur. Bon, ce qui n'empêche pas que Galtier, moi ça ne me réjouit pas, mais ça va dans une direction que tu ne peux rien dire. Voilà, directeur sportif arrive, il choisit son entraîneur. – J'aurais une question à te poser à la fin, mais quand on voit qu'aussi apparemment, Jorge Mendes a fait quelque chose aussi pour ce dossier-là. Jorge Mendes, Antero Henrique, Luis Campos, là tu as un trio portugais, il y a trois directeurs sportifs en vrai. – Eh bien oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va voir si cette nouvelle formule marche. Bon, pour Galtier, je suis quand même très, 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 comment dirais-je, très attentif à ce qui va se passer. Parce que là, il grimpe de deux étages, le Galtier. Là, tu passes de 10 au PSG. Et avec des égaux, avec des pressions, pas possible. Bon, on verra, on verra. – Alors moi, j'avais une question. Vu que Marcelo Bielsa est sur le départ de Leeds United pour peut-être revenir à Bilbao, pourquoi ils n'ont pas été sur Marcelo Bielsa ? – Ah, Bielsa, ce n'est pas possible, Sacha. Bielsa, c'est, comment dirais-je, il ne gère que des jeunes, des joueurs qui l'écoutent. Il ne peut pas gérer, il n'a jamais géré un vestiaire de star non plus. – Mais ce n'est pas grave, il les mettra sur le banc ceux qui ne méritent pas d'être sur le banc, mais il y a beaucoup d'argentins, il aurait pu vraiment être bien dans ce vestiaire, moi je trouve. – Ah non, non. Pour moi, c'était hors de question. – Il y a qui à mettre sur le banc surtout ? C'est Neymar qu'il faut mettre sur le banc, sinon après le reste, il y a qui à mettre sur le banc ? Il aurait pu te relancer un Mauro Icardi, lui faire perdre 10 kilos, il allait savoir. Regarde ce qu'il a fait avec Payet, avec Imboula à l'époque, avec Benjamin Mendy. – Ouais, mais le problème c'est que Bielsa, ça marche chez moi, après c'est fini, regarde Alix, ça a été pareil. – Ah, parce que les autres ça marche combien de temps au PSG ? – Ah, les autres ça marche combien de temps au PSG ? – Mais c'est vrai que son jeu il me plaît, mais il n'a pas un jeu pour les joueurs qu'on a, tout simplement. – Non mais tu dis que ça… Ah bon, là, les joueurs qu'il a, ça ne peut pas marcher la méthode Bielsa ? Avec les joueurs que tu as à ta disposition ? – Ou à Paris ? – Ouais. – Mais il ne fera jamais courir comme ça, Bielsa c'est sans fin, tu cours… – Mais c'est pas grave, il les mettra sur le banc ceux qui ne veulent pas courir. – De la première à la 90e. – Mais il les mettra sur le banc ceux qui ne veulent pas courir, c'est pas un problème ça pour lui. – Ouais, mais Sacha tu rêves, là on est à Paris, là on n'est pas… On n'est pas à Lille, ça. – Ah bah rien ne changera alors, bah rien ne changera. – Je te calme. – Ah bah rien ne changera alors, tu nous expliques que rien ne changera, et que toutes les stars qui y sont resteront sur le terrain et feront ce qu'ils veulent encore une fois. C'est ça que tu veux dire ? – Ouais mais là tu parles de quelque chose d'impossible, on est en train de se prendre la tête tous les deux sur Bielsa. – Non, j'aimerais te dire pourquoi ils n'ont pas tenté Bielsa ? – Oubli eux, oubli eux. – Là t'avais rien à perdre avec Bielsa, t'avais rien à perdre là, franchement. – Oui, alors t'as rien à perdre avec Bielsa, alors dans ces cas-là, moi je remettais Laurent Blanc. – Non, moi je peux dire qu'un Bielsa… – Moi je peux dire qu'un Bielsa… – Avec son jeu à la Barcelonaise. – Moi je peux dire qu'un Bielsa… Pfff… La preuve il n'a pas trouvé de bon depuis 6 ans, bref. Un mec avec Bielsa, t'aurais pris Bielsa, il t'aurait relancé un Mauro Icardi, il t'aurait relancé un Vinaldoum, il t'aurait relancé un Idrissa Gueye, il t'aurait relancé un Abou Diallo, moi je te le dis moi. J'ai pas peur de le dire. Eh oui. Eh bah écoute, je suis pas d'accord. Eh bah rappelle-toi quand il est venu à Marseille, les 5 joueurs qu'il a relancés sont partis pour 15 millions d'euros et des 30 millions d'euros l'année d'après. Rappelle-toi. – Ouais, d'accord. – Eh bah ouais. Et même à Neymar, même à Neymar il pouvait le relancer lui, je te le dis. Ah je peux te dire. – Ouais, palmarès de monsieur Bielsa. – Et palmarès de monsieur Galtier et de monsieur Pochettino. – Galtier, champion de France. – Bravo, champion d'Argentine aussi Bielsa, je peux le dire aussi. – Oui, mais Bielsa c'est un entraîneur, mais c'est pas un entraîneur pour le PSG, arrête de délirer. – Mais pourquoi pas ? Et Pochettino c'était un coach pour le PSG lui ? – Non, pas du tout. – Eh bah voilà, et Tourelle avant de venir, Tourelle avant de venir, il avait qu'une coupe d'Allemagne, c'est tout. Il avait que ça ? – Non mais pourquoi ? Et pourquoi tu parles de Bielsa là ? – Parce que ça aurait pu être un bon coup, ça aurait pu être un bon coup, le mec il t'aurait tout révolutionné. Même si ça aurait été juste un an, en attendant peut-être mieux, Bielsa il t'aurait tout révolutionné. Voilà, il t'aurait relancé un Icardi, un Diallo, un Kerer, un Gay, un Vinaldoum, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. – Mais qu'est-ce que tu les relances ceux-là ? Faut les relancer sur le bateau qui s'en aille. – Ah ouais ? – Qu'est-ce que tu vas relancer ceux-là ? Tu vas relancer quoi ? – Bon bah voilà les postos en tout cas… – Kerer, Kerer et compagnie. – En tout cas, très bon débat avec Nono ce soir. En tout cas les postos, Christophe Galtier est proche de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Et Vitinha au PSG s'est bouclé pour un transfert de 40 millions d'euros et un contrat de 5 ans. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à toi Nono. Tchuss ! – Tchuss ! – Tchuss ! – Sous-titrage FR 2021